Coucou bande de nouilles La marque Tarte arrive enfin en France donc vous pourrez acheter les produits au Sephora des Champs-Elysées et sur sephora.fr à partir du 21 mars et ensuite à partir du 2 avril les produits seront disponibles dans tous les autres Sephora de France A cette occasion la marque m'a envoyé un colis avec quelques produits donc je vous propose de les tester ensemble aujourd'hui comme ça je vais vous dire tout ce que j'en pense et puis peut-être que ça pourra vous aider à faire vos futurs achats quand la marque sera disponible. Donc j'ai juste préparé ma peau et j'ai mis ma base donc c'est pas une base de chez Tarte donc je vous ai pas montré, je vais passer directement avec le fond de teint alors j'ai juste oublié de vous dire que les produits Tarte sont tous cruelty free et qu'ils sont élaborés à partir d'un crédit en naturel Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui c'est le Amazonienne clé en teinte fer beige donc c'est un fond de teint qui a une haute couvrance qui tient 12h à base d'argile amazonienne il est formulé sans parabènes, sans huile minérale, sans phtalate, triclosan sodium laure de sulfate gluten et il est testé dermatologiquement il fait 50ml et ça c'est vraiment vraiment une très très bonne quantité pour un fond de teint habituellement les fonds de teint font autour de 30ml donc ça c'est vraiment vraiment bien c'est une texture qui est assez épaisse si mes souvenirs sont bons, ouais voilà c'est vraiment très très épais donc moi j'utilise toujours mon éponge et puis je vais venir l'appliquer tout simplement sur mon visage donc vous voyez c'est vraiment une texture qui est assez épaisse donc c'est vraiment plus je dirais pour les peaux mixtes à grasse, moi j'ai une peau mixte déshydratée, j'ai déjà utilisé ce fond de teint dans le passé donc je sais qu'il me convient la couvrance elle est vraiment bien après c'est vrai qu'il est un petit peu épais donc si vous aimez pas trop les textures épaisse vous allez pas trop aimer je vous conseille vraiment d'appliquer ce fond de teint à l'éponge il s'appliquera beaucoup mieux comme ça parce que comme il est assez épais comme je vous disais avec un pinceau ça risque d'être un petit peu délicat vous risquez d'avoir un petit peu des petites tresses de pinceau et je trouve ouais qu'à l'éponge c'est quand même beaucoup mieux et vous avez un résultat qui est quand même beaucoup plus homogène vous voyez en terme de couvrance c'est quand même très 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 bien je précise que mon éponge est légèrement humidifiée comme d'habitude ce qui permet aussi au fond de teint d'être un petit peu plus fusifié et du coup de s'appliquer aussi plus facilement après forcément vous perdez un petit peu en couvrance mais c'est vraiment juste humide, c'est pas à tremper ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne qui est donc le shape tape donc ils m'en ont envoyé un qui est en teinte fer neutral qui est donc ma teinte, donc je vais prendre le mien puisque c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser là vous connaissez, c'est vraiment toujours le même donc il a une capacité de 10ml et c'est vraiment très bien pour un anti-cerne l'embout est très très gros je vous réexplique au cas où vous ne connaissiez pas ce produit mais bon comme je l'utilise tout le temps et puis qu'il est quand même hyper connu je pense que c'est le best-seller de chez Tarte du coup voilà je vais l'appliquer au niveau de mes cernes comme ça et ensuite avec le côté pointu de mon éponge je vais venir du coup l'intégrer dans ma peau et puis surtout au niveau de mes cernes vous pouvez en mettre sur votre paupière mobile si vous voulez après moi je vais mettre la base P-Louise donc elle est suffisamment elle est suffisamment couvrante pour être mise sur la paupière c'est pour ça que j'essaye pas de faire j'essaye de pas faire trop trop de surcouche parce que comme je mets beaucoup de fards à paupière si je mets mon fond de teint mon anti-cerne ma base P-Louise et mes 50 000 tonnes de fards ça risque de faire vraiment très épais sur la paupière c'est quand même une peau qui est assez fine elle a tendance à plisser quand même rapidement donc je vous conseille de pas faire trop trop de surcouche non plus l'anti-cerne Shape Tape fera bien partie de l'assortiment Sephora je vous dis ça parce qu'en fait aux US c'est pas le cas l'anti-cerne n'est pas vendu chez Sephora bien que la marque Tarte y soit vendu en fait c'est Ulta qui a l'exclusivité et comme c'est vraiment le produit qui se vend le mieux et du coup je crois que les négociations ont été assez longues pour obtenir ce produit là il me semble mais il fera bien partie de l'assortiment Sephora donc c'est vraiment trop cool parce que honnêtement s'il y avait eu Tarte sans le Shape Tape bon c'est moins intéressant j'ai poudré mon teint et j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils parce que j'ai pas de produit sourcils ni de poudre chez Tarte donc on va directement passer au bronzer donc j'ai reçu celui-ci qui fait aussi partie de la collection Amazonian Clay donc qui est également à base d'argile amazonienne c'est un bronzer qui est waterproof apparemment donc en revanche il est un petit peu irisé donc je vais quand même essayer de faire mon contouring avec on va voir ce que ça donne donc je vais prendre un pinceau de chez Kat Von D qui est double embout comme ça et avec le pinceau biseauté je vais faire mon contouring donc je vais le mettre sur les zones que je contourne d'habitude ça se voit que c'est un petit peu irisé je pense que vous le verrez pas bien à la caméra mais moi je vois que ça fait un petit peu des reflets après en termes de couleurs c'est un petit peu plus chaud que ce que j'utilise d'habitude après bon c'est une poudre de soleil c'est pas vraiment un produit pour faire de contouring mais on peut aussi faire ça avec donc c'est pour ça que je me permets de le faire en termes de quantité on est sur du 9 grammes donc c'est pas mal et en fait je vois à l'arrière que c'est vraiment un bronzer en argile d'amazonie pas à base alors je sais pas trop ce que ça implique dans la formule mais en tout cas a priori il est waterproof ça c'est bien si vous vous maquillez l'été ou si vous voulez un maquillage longue tenue après j'ai quand même du mal à comprendre comment un produit poudreux peut être waterproof parce que pour moi ce qui rend le produit waterproof c'est les huiles volatiles et les huiles volatiles c'est huileux mais bon je ne suis pas du tout chimiste donc j'en sais rien mais bon si quelqu'un peut nous éclairer sur le sujet dans les commentaires vous êtes bienvenue sinon pour faire le contouring ça fonctionne quand même même si c'est légèrement irisé et que bon moi je préfère quand c'est mat mais ça fonctionne quand même c'est pas des paillettes je vais passer maintenant à mon blush donc j'ai reçu 3 teintes du Amazonian Clay Blush moi je vais choisir la teinte Risqué donc c'est un blush apparemment qui tient 12h et donc dans les petits packaging vous avez un petit miroir ici et du coup je vais utiliser l'autre embout de mon pinceau alors en swatchant c'était assez sec mais bon c'est pas plus mal aussi pour un blush parce que si c'est trop trop poudreux on a tendance à faire des tâches et en mettre trop donc au final je préfère quand c'est un petit peu plus sec pour un blush au moins ça se dépose un petit peu mieux donc apparemment il tient 12h la couleur se dépose bien et la couleur est fort jolie donc je vous ai pas dit je sais plus c'est la teinte Risqué et en termes de quantité on est sur du 5,6g c'est trop bien pour un blush et maintenant je vais passer à mon highlighter donc c'est le même packaging que les blushs et pareil c'est la même collection même grammage même pack vraiment tout pareil sauf que c'est un highlighter donc moi j'ai pris la teinte Stunner et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Nabla comme d'habitude c'est le pinceau highlighter et donc je vais le disposer aux endroits que j'ai l'habitude d'highlighter en termes de teinte elle est vraiment bien parce qu'elle est assez claire en fait pour pour moi je trouve que c'est bien comme teinte c'est vraiment un espèce de beige très très froid c'est assez particulier il est limite argenté et du coup sur la peau il est très joli vous voyez il est vraiment bien il est pas trop épais donc il fait pas trop un aspect croûteux franchement il est vraiment bien et pareil il tient 12h apparemment maintenant que le teint est terminé je vais passer donc aux yeux donc j'ai déjà mis ma base P.Louise et j'ai reçu du coup deux palettes j'ai reçu tout d'abord la tartelette toasted qui est comme ceci avec des teintes assez chaudes et assez neutres donc il y a un miroir à l'intérieur et il y a 1,2,3,4,3,4,4,4,12 il y a 12 phares à l'intérieur il y a du mat il y a du métallisé il y a du hérisé donc il y a un joli choix mais ça reste quand même très très neutre et puis bon très très chaud et j'ai aussi reçu la Tartiste Pro Remix qui fait aussi partie de la collection amazonienne clé donc pareil il y a un grand miroir à l'intérieur il y a 20 phares cette fois-ci après j'ai pas trop compris pourquoi il y avait des ronds et des carrés je pensais que ça avait des finis différents mais au final ils sont pas différents de tout ce qu'il y a ici alors elle est très très colorée donc a priori c'est plus celle-ci que je vais avoir envie d'utiliser le seul point négatif et qui est quand même assez conséquent je trouve c'est qu'en fait il y a que des phares irisés, pailletés, métallisés en fait il y a que 3 mat c'est le beige le taupe et le noir ce qui fait que ça réduit quand même la possibilité de variété de look en fait après les phares sont vraiment très beaux il y a de très très jolis finis c'est juste que en une palette c'est assez difficile d'utiliser toute seule enfin on peut faire quand même pas mal de choses mais disons qu'on va un petit peu tourner en rond parce qu'on a que 3 mat dont un qui est un beige donc c'est vraiment celui que vous allez mettre sous l'arcade sourcilière donc en gros en temps de transition on a juste un taupe et en intensité un noir donc ça va être très très limité en termes de de dégrader dans le pli paupière je trouve parce que moi je trouve que c'est plus joli de travailler avec des mat sur cette zone là parce que ça les phares à effet ça a souvent tendance à pas être très joli quand c'est dégradé en fait c'est plus joli quand c'est vraiment posé qu'on voit vraiment les effets enfin c'est vraiment que mon avis du coup je trouve qu'elle est pas facile à utiliser telle qu'elle mais elle va être intéressante à utiliser couplée à d'autres palettes donc au final je me suis dit que j'allais jongler un petit peu entre les deux après en les voyant comme ça franchement il y a plus de mat dans celle-ci mais ça reste quand même toujours autour du marron chaud donc il n'y a pas non plus 50 milliards de possibilités donc je sais pas on va voir bon on est là pour tester donc je pense que je vais quand même jongler un petit peu entre les deux palettes je vais commencer avec donc la tartelette rostide et je vais prendre une teinte de transition je vais prendre celle-ci donc c'est la teinte lattée que j'applique dans mon pli paupière pour commencer avec un pinceau zoéva 231 je vais faire une forme assez étirée donc je vais commencer par déposer ma teinte comme d'habitude j'ai oublié de vous dire que les fards ils sont très très parfumés un petit peu comme les fards de chez Too Faced alors j'ai pas 10 milliards de palettes de chez Too Faced mais vous savez comme les palettes chocolate ou peach là ça sent un petit peu là les deux j'ai l'impression qu'elles sentent la même odeur je sais pas trop ce que c'est comme odeur j'avoue mais voilà c'est très parfumé donc là je commence à étirer un petit peu ma forme et avec ce qui reste sur le pinceau je vais bien dégrader les bords maintenant je vais venir prendre la teinte qui est ici qui s'appelle Cachemire avec le même pinceau je vais juste en prélever un petit peu et je vais me mettre vraiment sur les bords de ma teinte pour finir mon dégradé vraiment en douceur donc j'effleure vraiment le pinceau sur la peau c'est vraiment pour que ça se fonde bien 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 dans le reste de ma peau je vais garder le même pinceau et je vais passer à la teinte la plus foncée qui est ici qui s'appelle Fireside j'ai juste essuyé le pinceau rapidement pour enlever un petit peu les pigments mais bon comme on est quand même sur des couleurs qui sont assez proches je peux me permettre de garder le même pinceau ça m'en fera moins à laver et je le mets vraiment à la base vous voyez vraiment à la base pour intensifier et je suis la même forme bon pour l'instant les teintes se dégradent très très bien d'entrée j'ai pas de problème en superposition vraiment j'ai rien à dire pour l'instant après bon c'est pas non plus des couleurs qui sont difficiles à travailler donc et là je vais passer à l'autre palette et je vais prendre le noir avec un pinceau un peu plus petit donc le 230 toujours de chez Zoéva donc j'en prends très très peu parce que le noir est vraiment hyper pigmenté quand je l'ai swatché j'ai vraiment j'ai été impressionnée par la pigmentation et du coup je vais le mettre vraiment à la base donc je le dépose délicatement je vais pas en mettre jusqu'au coin interne disons que je vais m'arrêter voilà à peu près là et puis je vais étirer ma forme c'est pas grave si je salis un petit peu ma paupière je vais venir la nettoyer après et pour bien intégrer le noir au reste je reprends le pinceau précédent je rajoute pas du tout de matière dessus et je vais doucement venir intégrer le noir au reste faut pas que ça fasse une barre noire et après les autres couleurs faut vraiment que le noir il soit aussi dégradé avec les autres couleurs mais il suffit de vraiment venir effleurer entre vers la fin du noir et avec l'autre l'autre couleur je sais pas si vous comprenez mais ça vient assez naturellement quand vous quand vous allez le faire maintenant je vais passer au ras de cil et je vais faire ma base avec le Tartist je sais plus comment double take eyeliner en fait il y a deux embouts il y a un embout eyeliner feutre et l'autre embout en fait c'est un crayon qui se tourne noir donc je vais utiliser pour le moment le crayon donc je vais commencer par le mettre dans ma muqueuse et il marque pas je pense que c'est parce qu'il est un peu neuf je l'essaye un peu sur ma main et voilà c'est un peu mieux il est pas incroyable non plus alors est-ce qu'il est fait pour être mis dans la muqueuse je suis pas sûre au final je pense que c'est plus un eyeliner en fait ouais non ça marque pas des masses bon c'est pas grave je viendrais mettre un autre crayon noir pour muqueuse là cette fois-ci tout à l'heure mais je vais m'en servir de toute façon pour faire ma base au ras de cil inférieur donc je vais l'appliquer tout simplement il est très pointu donc il est vraiment bien pour faire des traits aussi de crayon je pense des traits de crayon en guise d'eyeliner bien sûr donc là avant qu'il sèche je vais prendre un pinceau boule et puis je vais juste dégrader la forme pour pas que ça reste net alors ça sèche quand même très très vite parce que là j'ai un peu de mal à le dégrader mais au moins je pense qu'il va bien bien tenir et puis je vais reporter les mêmes couleurs avec les mêmes pinceaux dans le même ordre et je vais essayer vraiment de relier en fait la fin des fards qui est ici avec le ras de cil inférieur du coup j'ai remis du crayon noir dans la muqueuse donc ça va beaucoup mieux et maintenant je vais venir nettoyer avec ma base P-Louise cette forme là en fait je vais faire vraiment je vais repréciser la forme que vous voyez là et maintenant que c'est propre je vais venir appliquer ben des fards à paupières donc je vais d'abord appliquer la teinte qui est tout en bas qui s'appelle Create et je vais l'appliquer avec un pinceau Cosette D240 et je vais commencer ouais il est un peu gros le D240 en fait mais bon c'est pas grave je vais l'appliquer sur la partie externe m'arrêter prenez un pinceau un peu plus fin ce sera quand même un peu mieux un peu plus précis je continue avec le bleu qui est ici qui s'appelle Artist et je garde le même pinceau je le nettoie juste entre deux couleurs donc je vais juxtaposer les deux teintes je vérifie bien qu'elles sont bien dégradées quand même ensemble je continue avec avec le vert qui s'appelle Color Explosion alors lui il était pas très pigmenté quand je l'ai swatché ah non mais il est quand même très pigmenté sur la paupière rien à voir et je vais finir avec la teinte qui est ici qui s'appelle Art Deco et dans mon coin interne maintenant je vais appliquer un Chrome Paint qui est en teinte Sun Drenched alors je pensais que ça allait être en fait comme les Paint Spots de chez MAC un peu crémeux mais en fait c'est des pigments donc voilà c'est très très volatil les pigments sont pas hyper hyper fins ils sont un peu comme les pigments de chez MAC d'ailleurs ça fait un petit peu des petites bouloches bon on va voir ça et ouais enfin en fait je sais pas si c'est en fait je sais pas il y a des petites boules mais ça a pas l'air d'être très poudreux en fait je sais pas trop c'est une texture un peu étrange bon je vais appliquer dans mon coin interne pour illuminer par contre ça illumine vraiment vraiment bien donc j'ai reçu trois couleurs j'ai oublié de vous dire vous les avez à l'écran les swatchs mais du coup j'ai pris la plus claire parce que du coup c'est ce qui va le mieux quand même dans mon coin interne maintenant je vais faire mon eyeliner donc je vais reprendre le crayon enfin le double take eyeliner où j'avais utilisé le crayon tout à l'heure mais cette fois-ci je vais utiliser le côté eyeliner donc c'est une pointe feutre qui est vraiment un feutre donc en principe j'aime pas trop ce type d'eyeliner mais on va tester ouais en fait je trouve que ouais par dessus les fards ce type d'eyeliner là malheureusement ça c'est pas hyper hyper noir vous voyez c'est j'aime pas trop en fait parce que moi j'aime bien quand c'est bien intense et bien noir alors vous voyez en fait c'est un peu grisé après si vous faites votre eyeliner et vous avez très peu de fards à paupières dessous ou pas de fards à paupières ça va le faire mais là ça fait un peu gris quoi après sinon en termes de tracé c'est assez facile à tracer c'est un feutre donc voilà mais ouais c'est pas c'est pas noir noir mais sinon il est quand même facile à utiliser il sèche pas là je l'ai pas du tout ressecoué donc c'est quelque chose qui se secoue il y a une petite bille à l'intérieur mais là je l'ai pas ressecoué il y a encore du il y a encore du jus là j'ai rajouté juste un petit détail de liner doré parce que je trouvais que ça allait bien voilà ça réveille un petit peu et on va passer au faux cils mais avant ça je vais mettre du mascara donc j'ai reçu deux mascaras tout d'abord j'ai le Tartist qui a une brosse en picot un petit peu plastique que j'aime bien plastique ou silicone je sais pas trop que j'aime bien j'aime bien ce genre de brosse là et j'ai aussi reçu le Light Camera Lashes qui lui a une brosse un petit peu plus grosse et plus classique j'ai pas besoin de mettre beaucoup de mascara donc je vais prendre le Tartist parce que je suis plus habituée à ce genre de brosse là et je trouve que ça attrape quand même mieux les cils je veux juste mettre une petite couche de mascara avant de mettre mes faux cils mais parce que je peux je préfère mettre des faux cils après vous êtes pas obligés d'en mettre mais moi j'en mets la brosse attrape hyper hyper bien les cils j'adore ce genre de brosse et pour le coup là j'ai mis vraiment une seule couche vous voyez pas très bien parce que j'ai beaucoup de maquillage j'ai les cils assez longs aussi mais franchement elle est bien noire et puis il les a bien séparés surtout j'ai mis mes faux cils donc ce sont les nouveaux Huda Beauty en collaboration avec Jacqueline Fernandez donc il s'appelle Jacqueline numéro 20 en fait ce sont des faux cils qui sont assez naturels parce qu'ils ont vraiment plusieurs petits poils un petit peu dans le désordre et il y a des poils marrons et des poils noirs donc si vous cherchez un effet naturel mais qui soit quand même un petit peu voyant je vous conseille ce modèle là et enfin on va finir par les lèvres donc j'ai reçu deux teintes de Tartist Lip Paint donc ce sont des rouges à lèvres liquide mat je pense que je vais opter plutôt pour la teinte Bestie qui est la teinte la plus claire parce que j'ai peur que le marron se soit un peu trop foncé avec ce que j'ai fait donc voilà je vais l'appliquer de suite alors par contre quand je les ai swatchés j'ai trouvé qu'ils se défasaient assez vite enfin en tout cas celui-ci le Bestie que je vais appliquer il a été carrément huileux donc j'ai dû vraiment le secouer et le mélanger mais il reste légèrement huileux donc je pense que c'est des produits qu'il faut vraiment secouer en termes de texture ils sont vraiment très très fluides à voir avec une teinte plus foncée parce que là comme c'est une teinte naturelle s'il y a un petit peu de différence dans l'application qu'il y a quelques trous on le verra pas forcément ce qui n'est pas le cas avec un rouges à lèvres plus foncées donc voilà en tout cas c'est vraiment très très fluide et du coup c'est plutôt agréable parce qu'on sent vraiment pas la matière donc là c'est le résultat final ça sèche assez vite et c'est vraiment bien mat après moi j'ai envie de mettre un gloss par dessus parce que je suis un peu dans ma période gloss et puis que j'ai envie d'un truc un petit peu plus rosé donc je vais utiliser un gloss de chez Lime Crime le Baby Cherry cette vidéo touche à sa fin merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici je vous mets le résultat du maquillage de plus près comme ça vous pouvez mieux voir un petit peu toutes les nuances des fards qui sont sur la paupière mobile parce que c'est vrai que de loin on voit pas des masses j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette marque si vous avez déjà des produits favoris ou s'il y a des produits que vous allez acheter quand ils vont sortir chez Sephora n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et puis du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et d'activer les notifications pour être averti de la mise en ligne de chacune de mes vidéos n'oubliez pas aussi de vérifier que vous êtes encore abonné à mon compte Instagram si vous êtes abonné enfin si vous étiez abonné parce qu'il y a pas mal de choses bizarres qui se passent sur Instagram donc voilà n'hésitez pas à regarder ça et voilà et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo